bonjour à vous mes chers cancers et bienvenue sur votre guidance du mois de septembre on va regarder comme d'habitude ce qui vient envers vous sur un aspect général sur un aspect professionnel et sur un aspect sentimental j'espère que vous allez bien que vous avez passé un beau mois d'août sachez que je vais toujours vous mettre le timer en dessous de la vidéo afin que vous puissiez regarder soit les trois tirages soit l'un des trois selon ce qui vous intéresse je ne peux que vous conseiller de regarder le tirage en entier parce que généralement il ya un fil conducteur entre le général jusqu'au sentimental sachez également que je m'adresse là à votre signe solaire ce qui veut dire que vous avez un portrait astrologique qui est bien plus diversifié vous pouvez toujours regarder votre ascendant votre signe lunaire votre signe vénusien peu importe votre signe martien essayez d'avoir un maximum d'informations n'oubliez pas non plus que c'est un tirage général qui ne peut pas concerner tout le monde en tout cas qui ne peut pas être en résonance avec tout le monde sachez qu'il peut se passer deux choses pour un cancer enfin on va dire que j'ai deux personnes du signe du cancer qui vont avoir une opportunité aujourd'hui l'une va la saisir l'autre pas donc c'est aussi selon votre vécu mais en tout cas on va regarder ensemble ce qui va plus ou moins diriger votre mois de septembre vers quoi on a envie de vous amener on commence tout de suite avec ce qui va vous entourer c'est à dire l'environnement de ce mois de septembre pour vous mes cancers s'il vous plaît quel est le message qu'est ce qui va entourer l'environnement de mes cancers ok si on parle du cactus à cornes on vous dit s'épanouir grâce à la résilience c'est impressionnant parce que par deux fois alors c'est un oracle avec plusieurs couleurs et là par deux fois j'ai du vert déjà ça me fait penser au chakra du coeur ça c'est la première chose et qu'est ce qu'on vous dit derrière danser sur un pied équilibre ok je pense qu'il y a des choses à réajuster durant votre mois de septembre au niveau de votre environnement on va vous amener à peut-être regarder certaines choses que vous avez peut-être mis sous le tapis et deuxièmement d'arriver à agir sur ces choses peut-être que vous avez des situations qui sont un peu en dents de scie qui sont pas totalement réglés et c'est comme si jusque là ce que j'entends c'est on fait avec là j'ai l'impression qu'on va vous amener à au moins essayer de vous positionner peut-être essayer de faire évoluer ou changer la situation on va regarder sur vos énergies à vous pour savoir comment vous allez vivre vous votre mois de septembre on va voir de manière un peu plus pratique aux pratiques par la suite ce qui se passe pour mes cancers s'il vous plaît quel va être leur état d'esprit durant ce mois de septembre waouh ici on a l'émergence et derrière j'ai la lassitude et ouais ça m'étonne pas ici on a l'émergence déjà c'est la carte numéro 4 c'est bien ça c'est la carte numéro 4 quand on est sur un chiffre 4 on est justement sur quelque chose de très structuré qui n'a pas beaucoup bougé en une chaise c'est voilà c'est carré ça ne bouge pas là c'est pareil je pense que de votre côté et là on vous parle d'émergence je pense que de votre côté vous avez vous aurez envie de faire évoluer la situation mais je sens pas que ça bouge énormément pendant le mois de septembre je sens vous commencez justement à émerger vous commencez à voir la lumière c'est comme si là vous étiez sous l'eau vous n'arriviez soit pas avoir quelque chose comme je vous dis ou alors vous aviez mis la poussière sous le tapis là je sens qu'il ya des choses qui vont se passer dans votre vie qui vont vous enfin qui vont vous faire émerger petit à petit vers la lumière ce que je souhaite en tout cas vers quelque chose qui sera plus en résonance avec vous peut-être plus avec vos valeurs peut-être plus avec ce que vous désirez quoi qu'il en soit vous sortez vous allez sortir à partir du mois de septembre d'un carcan ou quelque chose qui était peut-être d'une zone de confort la zone de confort ça veut pas dire qu'elle vous convenait ça veut juste dire qu'elle vous mettez dans une zone de sécurité mais pas forcément qu'elle vous convenait et je sens un peu comme cette énergie pour vous au mois de septembre alors on va regarder de manière plus pratico pratique alors toujours sur l'aspect général pardon voilà j'ai la lassitude je n'ai vraiment pas très loin ce qui veut dire qu'il ya des choses qui vont réellement vous lasser voire même qui vont vous piquer ça et je pense que vous aurez envie justement de changer les choses alors pour mes cancers qu'est ce qu'on souhaite leur dire ouais ici on a le lion donc plutôt la détermination et le lion là pour le moment il est presque caché on le voit à peine c'est ce que je vous disais au mois de septembre vous allez petit à petit sortir de votre zone de confort en tout cas sortir d'une situation et oui si on a la fleur donc pour quelque chose qui sera plus en résonance avec vous avec vos valeurs qui vous fera plus plaisir magnifique et si j'ai l'arbre donc en plus de ça vous allez commencer à actionner des choses là vous émerger vous allez commencer à actionner des choses pour du meilleur voire même pour des choses plus pérennes il ya des choses qui sont pour le moment en dents de scie qui sont pas encore vous pensez que c'est stabilisé c'est pas le cas c'est on est on essaye de trouver l'équilibre sur un sur le tarot on pourra avoir justement ce deux de pentacles on est au four et au moulin mais on n'est ni totalement dans l'un ni totalement dans l'autre là je sens qu'il ya quand même de ben de belles énergies pour pouvoir sortir d'une situation derrière pas très loin j'ai le mensonge le mensonge ça peut être aussi vous vous mentez à vous même là elle a les yeux fermés elle à la bouche fermée encore une fois quelque chose que vous ne souhaitiez pas voir ou sur lequel vous vous ne souhaitiez pas en tout cas vous posez parce que vous savez qu'à partir du moment où vous posez dessus et bien il va falloir agir différemment on va regarder avec le tarot justement pour avoir plus de précisions pour mes amis cancer alors avec le lion ouais ici cavalier de coupe ça va émerger petit à petit en plus de ça vous êtes un signe d'eau au niveau de votre ressenti vous allez le commence à le ressentir au fond de vous mais avec le cavalier le cavalier c'est celui qui agit il est dans l'action donc c'est en vue d'une action future ça va pas vous laisser de marbre cette cette émergence va vous sortir de ce 4 ouais mais petit à petit encore une fois on va regarder si avec la fleur ouais cette de bâton oui et ici magnifique la reine d'épée et derrière page de bâton et oui à partir du moment où vous allez vous positionner à partir du moment où vous allez regarder les choses en face et regarder sur tout ce qui ne vous convient pas eh bien vous allez commencer à vouloir agir au début vous serez peut-être un peu sur la défensive ou alors les autres le fait que finalement vous commencez à changer de point de vue ne vont pas comprendre les autres ne vont pas forcément comprendre tout de suite donc vous allez peut-être vous confronter à des personnes pour pouvoir expliquer le fait que vous commencez à changer ou vous ne souhaitez plus cette situation ça peut être dans le domaine professionnel familial sentimentale je sens qu'ici vous allez affirmer une position vous le faites pas tout de suite le lion là il n'est pas encore complètement sorti mais à partir du moment où vous allez le faire vous saurez que c'est une bonne chose pour vous et encore une fois je sais pas pourquoi j'entends que c'est plus en résonance avec vos valeurs sur la carte de la fleur c'est la carte numéro 23 3 plus de 5 5 c'est le hiérophante le pape le pape c'est vraiment ça c'est qu'est ce qu'on fait aujourd'hui qui nous apporte un meilleur on va dire un meilleur ressenti un meilleur état d'esprit de meilleure valeur on se sent bien on est aligné avec ce que l'on souhaite et là il va falloir quand même défendre un moment votre position parce que peut-être que jusque là vous ne disiez rien dans une situation mais à partir du moment où vous allez commencer à le faire vous allez commencer à en parler les autres forcément vont être surpris puisque jusque là vous ne disiez rien peut-être que jusque là vous faisiez le dos rond sur une situation encore une fois ça peut concerner beaucoup de choses mais à un moment vous allez vous affirmer et là ça va faire tout drôle alors attention c'est toujours mieux avec assertivité c'est toujours mieux de le faire comme ça on se fait mieux entendre quand on parle calmement plutôt que quand on vous savez quand on dit que la goutte la goutte a fait déborder le vase et que ben voilà on s'emporte on se fait plus entendre et on se fait plus comprendre avec assertivité mais par contre je sens que vous reprenez des forces pour pouvoir vous positionner et pour pouvoir vous affirmer ici avec la reine d'épée vous serez je pense que vous allez opérer des changements je sens que ça va être d'ici la fin d'année ça va commencer à s'initier au mois de septembre mais ça va vraiment prendre forme d'ici la fin d'année et vous allez y voir plus clair et vous allez pouvoir trancher différemment sur des situations jusque là c'était peut-être sur la partie très émotionnelle de votre signe solaire là on va être un petit peu plus factuel un petit peu plus rationnel mais parce qu'on sera apaisé au niveau des émotions donc on va pouvoir faire des choix des choix alignés parfois des choix difficiles qu'on n'a pas souhaité faire jusque là parce qu'on voulait rester dans une zone de confort mais là je sens que vous changez d'état d'esprit et vos actions seront justement en lien au diapason avec ce que vous allez ressentir à l'intérieur l'extérieur va refléter ce que vous ressentez à l'intérieur de vous on va regarder le conseil justement pour vous mes cancers pour ce mois de septembre quel est le conseil que l'on souhaite donner au cancer ok ici on vous dit il n'y a pas d'urgence oui et derrière on vous dit décider du résultat ici sur il n'y a pas d'urgence moi c'est ce que je vous disais l'émergence elle se fait elle se fait petit à petit donc c'est comme si on vous disait prenez le temps de digérer la transformation qui va commencer à s'opérer au mois de septembre prenez le temps de le digérer pour pouvoir ensuite agir parce que derrière on vous parle bien de décider du résultat et ça se fera pas sur un coup de tête je le sens pas ici effectivement comme un coup de tête je sens que hop vous savez comme quand on sort de l'eau on sort de l'eau tout doucement quand on est dans l'eau en plus de ça ça vous correspond bien on est beaucoup plus lent c'est pas comme si on était sur la terre ferme donc là on est en train de vous dire il n'y a pas d'urgence cependant et c'est peut-être pour quelques-uns d'entre vous mais je dois quand même vous le dire c'est la carte numéro 16 16 dans le tarot c'est la tour une tour elle apparaît toujours à un moment de sa vie où on n'a pas agi avant il y a eu des signes avant-coureurs mais on n'a pas agi on a fait encore une fois l'autruche on a fait le dos rond et là on vous dit il n'y a pas d'urgence mais on vous dit commencer à regarder les choses peut-être différemment pour pouvoir agir pour pouvoir prendre des décisions s'affirmer et ensuite obtenir justement le résultat qui nous sort de cette latitude de cette lassitude décidément je commence à être fatiguée mais on vous dit il n'y a pas d'urgence mais malgré tout prenez acte de ce qui va se passer au mois de septembre pour pouvoir agir d'ici la fin d'année voilà mes chers cancers pour l'aspect général je range les cartes et on va passer tout de suite à l'aspect professionnel ok allez on regarde ensemble l'aspect pro pour les cancers que vous soyez en poste que vous soyez en recherche que ce soit des activités ou des projets que vous avez en tête on va vraiment regarder ce qui va être favorable ou non durant le mois de septembre pour les amis cancers s'il vous plaît l'esprit de la panthère on vous dit revendiquez votre pouvoir c'est fou hein c'est exactement le tirage général un moment vous allez commencer à vous affirmer et en plus de ça on sait la carte numéro 44 je vous disais qu'on était là dans une structure dans laquelle vous êtes qui vous convient pas forcément mais que vous ne souhaitiez pas regarder en face pour ne pas devoir agir parce qu'à partir du moment on se dit ok ça ça ne va pas ben soit on le subit soit on agit dessus et c'est fou parce que tout à l'heure on avait le lion et le lion c'était pareil hein c'était il était dans le noir et commencer en tout cas à tendre le bout de son nez là c'est pareil au niveau de la panthère j'ai l'impression qu'on ne va pas vous voir venir voir vous même vous allez pas vous allez vous surprendre de votre côté vous allez vous surprendre et ça va se faire de manière très subtile pour vous donc au mois de septembre on vous dit qu'il y a des choses que vous allez pouvoir revendiquer parce que vous êtes totalement en droit de le faire si vous avez envie d'un travail mieux rémunéré ben de pouvoir faire les actions en ce sens ça veut pas dire partir sur un coup de tête de votre travail démissionner et de sans rien avoir retrouvé derrière là moi je sens que vous agissez quand même avec une certaine réflexion avec une certaine maturité une certaine sagesse parce que c'est pas facile de quitter une certaine zone très de confort ou de sécurité par contre je vois qu'il y a un équilibre qui va revenir parce que 4 plus 4 ça fait 8 la justice et on retrouve un équilibre sachant que dans le tirage général on vous parlait bien qu'au niveau de votre environnement il y avait un moment où vous étiez alors c'était quoi la carte voilà danser sur un pied on vous parlait d'équilibre là je sens que vous allez retrouver en tout cas ce que vous allez faire au mois de septembre c'est en vue justement de retrouver un équilibre dans votre vie professionnelle ok derrière j'ai posé de solides fondations ouais c'est l'esprit du castor c'est bien ce qu'il me semble vous n'allez pas le faire encore une fois sur un coup de tête je le sens pas comme ça je sens que vous allez agir avec précaution avec sûreté mais vous allez quand même le faire on va regarder avec l'oracle pour voir de manière plus pratico-pratique pour mes amis qu'on sert sur l'aspect pro encore une fois ici on nous parle de mensonge tout à l'heure elle était en dos de deck moi j'entends que sur certaines situations vous vous mentiez à vous même vous aviez des œillères mais c'était pas des œillères de vous étiez pas candide à ce moment là c'était vous aviez besoin en tout cas de vous mettre des œillères parce que vous n'aviez peut-être pas la possibilité d'agir à ce moment là ou d'avoir l'esprit aussi clair pour pouvoir trancher sur des situations oui et si on nous parle de la lune c'est fou parce que j'ai l'impression que vous allez vraiment agir comme en secret vous allez agir sans qu'on vous voit venir et c'est pas une mauvaise chose parfois c'est une très bonne chose de ne pas parler de ses projets de ne pas parler de ses inquiétudes de ses besoins de changement là en l'occurrence sur l'aspect pro et encore une fois ça peut être aussi sur l'aspect des activités de la recherche du travail des projets auxquels vous aspirez je sens que vous n'en parlez pas trop mais vous allez agir vous allez agir de votre côté c'est même mieux que de parler et de ne pas agir d'ailleurs alors ici à nouveau la carte est ressortie il y a l'arbre vous allez retrouver une autre sécurité une sécurité différente mais vous allez agir en ce sens petit à petit de manière peut-être secrète peut-être discrète ça veut pas dire que vous n'allez en parler à personne mais c'est en vue justement d'un équilibre par la suite donc c'est plutôt positif là je sens vraiment qu'il y a une vraie sagesse de votre côté pour pouvoir faire les choses et les faire bien waouh et derrière j'ai l'alliance au niveau professionnel ça peut vouloir me dire que vous allez soit vous associer avec une personne travailler en bonne collaboration avec quelqu'un rencontrer une personne dans le cadre du travail qui va pouvoir vous aider vous tendre la main vous donner de bons conseils quoi qu'il en soit c'est comme si on était en train de vous dire vous allez commencer à agir de votre côté mais on va vous apporter aussi des personnes ou une personne en tout cas qui va pouvoir être de bons conseils pour vous qui va pouvoir vous accompagner justement dans ce changement ou dans cette transition alors avec le tarot fois on va essayer d'avoir quelques précisions pour mes amis cancer mois de septembre en est incroyable ok je vais vous expliquer d'accord et derrière j'ai le page de bâton ça fait la deuxième fois qu'il ressort en dos de deck pour vous ici j'ai à nouveau ce set de bâton vous allez vous affirmer et je sens que pour beaucoup pendant un certain temps vous n'avez rien dit pendant un certain temps encore une fois vous aviez fait le dos rond beaucoup dans l'aspect professionnel peut-être que vous ne pouviez pas choisir une autre voie que la vôtre parce que ça pouvait apporter certains conflits au niveau de votre foyer au niveau familial pour d'autres c'est pendant longtemps vous n'avez rien dit il y avait des choses qui ne vous convenait pas mais vous n'avez rien dit dans le cadre pro quoi qu'il en soit là je sens que petit à petit vous vous affirmez vous le faites pas d'un coup mais vous le faites et les autres vont le voir les autres vont voir justement que vous êtes en train de changer d'état d'esprit changer ce que vous avez envie pour vous et vous allez vous estimer plus là au niveau professionnel c'est ce qui va vous permettre d'avoir envie d'avancer d'avoir envie de défendre votre position et si c'est ça revendiquer votre pouvoir c'est exactement ça la carte plus ou moins du set de bâton en tout cas dans ce cadre là elle résonne vraiment bien ici et oui avec la lune vous allez agir discrètement mais alors ça va être clair dans votre tête vous émergez doucement mais ça va le fait justement que vous n'en parliez pas trop ça va arriver alors soit pour certains ça va vraiment arriver comme eureka l'asdp ça peut être ça c'est un eureka tout d'un coup les choses vous semblent plus claires elles étaient cachées pour le moment et tout d'un coup les choses vous semblent plus claires pour d'autres on vous on vous voit pas venir et tout d'un coup ça va émerger et là les gens vont le voir vous allez être après un silence après avoir été discret vous allez ensuite communiquer vous allez communiquer clairement et on va sentir que là entre guillemets vous ne plaisantez pas que c'est ça a maturé dans votre tête je ressens pas encore cette fois la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pas du tout je sens que c'est bien réfléchi et bravo hein honnêtement c'est très bien et ici oui vous retrouvez une certaine sérénité ici on a la carte du diable la carte du diable c'est aussi quand on s'attache à des choses ça peut être matériel à des choses très pratico-pratiques mais qui ne nous font pas du bien qui nous rassurent à court terme mais qui ne nous font pas du bien à long terme là je sens que vous switchez d'état d'esprit vous vous détachez c'est vraiment ça l'attachement vous vous détachez petit à petit de quelque chose dans lesquels vous vous êtes emprisonné il n'y a pas que l'environnement extérieur il y a aussi votre vision et comment vous avez pu peut-être vous emprisonner dans certaines choses pensant que ça allait être bon pour vous et ça a pu l'être pendant un temps aujourd'hui ce sera plus le cas et vous allez aspirer à de nouvelles choses là on voit vraiment deux cartes complètement différentes deux énergies complètement différentes mais en l'occurrence pour vous là vous allez retrouver un peu plus de sérénité et ça va être par rapport à vos émotions en résonance mais je vous sens pas trop et j'ai pas de coupe hein je vous sens pas trop dans l'aspect très émotionnel pour moi vous allez agir et vous allez être aussi au niveau du mental dans une certaine clarté et derrière n'oubliez pas que j'ai l'alliance donc on va vous envoyer une personne vous allez rencontrer une personne vous allez échanger avec une personne il y a une notion de vous n'allez pas être tout seul il y a une notion d'une autre personne va pouvoir intervenir à ce moment là sur l'aspect professionnel donc pour certains si vous êtes en recherche de travail peut-être que vous allez justement commencer à regarder d'autres postes par rapport à ce qui vous intéressez ou par rapport à votre poste de départ vous allez peut-être essayer de peut-être pas totalement éloigner mais de vous éloigner un petit peu de ok je veux impérativement telle telle chose parce que je l'avais déjà dans mon travail précédent et que je connais ça je suis dans une zone de confort pour d'autres si vous êtes dans votre travail on vous voit pas venir mais vous allez vous affirmer et vous allez être je pense factuel si par exemple vous souhaitez demander une augmentation c'est pas juste simplement dire voilà j'ai beaucoup travaillé je me suis beaucoup donné j'ai fait beaucoup d'efforts non vous allez être là vous allez préparer comme un dossier en disant voilà en 2021 j'ai fait telle telle chose telle réussite tel chiffre d'affaires vous êtes beaucoup plus factuel on vous voit pas venir mais vous y allez et vous allez revendiquer quelque chose mais avec des arguments avec quelque chose de concret si vous avez des projets et bien moi je sens que pour vous vous allez pas trop en parler vous allez avancer petit à petit ça va émerger et finalement les autres vont commencer à le voir au moment où vous allez actionner les choses et encore une fois on vous tend la main il y a quelqu'un qui est là en tout cas pour un moment vous aider ça veut pas dire vous donner une solution ça veut dire vous conseiller un moment vous dire peut-être de regarder ou de vous former sur telle telle chose parce que ça va être important pour la suite vous trouvez quand même une aide autour de vous voilà mes chers cancers pour l'aspect professionnel je range les cartes et on passe tout de suite à l'aspect sentimental alors c'est reparti pour vous sur l'aspect sentimental qu'est-ce qui vient vers vous au mois de septembre ? sur l'aspect sentimental qu'est-ce qui vient vers vous au mois de septembre ? waouh ! ici on nous parle d'animal, de pouvoir et d'instinct et c'est la carte numéro 2 il y a une reconnexion qui va se faire d'abord avec vous-même je sens que vous allez bientôt switcher d'énergie vous allez retrouver des énergies un peu un peu de feu sur l'aspect sentimental et c'est une très bonne chose pour vous et derrière ouais et si on nous parle en plus de ça c'est la carte numéro 7 qui nous fait le chariot donc vous allez avancer je sais que pour beaucoup de tarologues la carte du chariot représente votre signe c'est pas mon cas mais voilà en tout cas sachez-le vous allez vraiment vous retrouver dans une énergie en tout cas de chariot ce qui veut dire que vous allez faire les efforts et le travail nécessaire pour pouvoir avancer je sens que vous émergez vraiment j'entends un peu comme d'un profond sommeil c'est la belle au bois dormant qui tout d'un coup émerge qui se réveille et qui a une énergie une niaque en tout cas pour changer les choses magnifique alors on va regarder ici avec le keeper qu'est-ce qu'il a à vous dire pour le mois de septembre ouais ici il y a une fin alors elle s'est retournée donc je vais la prendre à l'envers ici il y a quelque chose qui se termine qui doit se terminer ça veut pas dire votre relation ça veut dire soit votre état d'esprit il y a un changement qui s'opère de votre côté si alors je regarde hop alors pour oh là là elles ont envie de parler hein les cartes pour vous ouais ok je vous explique je tire les cartes et je vous explique magnifique 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 et derrière magnifique bon alors pour ce mois de septembre mes chers cancers il y a du mouvement il y a du mouvement il y a quelque chose qui change il y a quelque chose qui switch de votre côté ici on vous parle d'une fin qui est nécessaire elle est comme inévitable elle donc encore une fois je parle pas forcément de votre relation je parle soit d'un état d'esprit soit d'une situation il y a quelque chose qui va changer jusque là c'était arrêter pourquoi parce que vous aviez peur de perdre quelque chose parfois on a peur de dire les choses de dire ce dont on a besoin ce dont on a envie de peur que l'autre en face nous voit différemment nous juge et envie de partir et que c'est peu importe là jusque là il y avait quelque chose sur laquelle vous n'étiez pas raccord mais vous ne faisiez rien et vous ne disiez rien par peur de perdre mais là on change parce que vous changez d'état d'esprit animal instinct force tout d'un coup le pouvoir on reprend son pouvoir on se redonne un peu de valeur on se redonne de l'importance on estime que dans une relation on est deux et qu'il n'y a pas parce que les cancers vous pouvez être aussi beaucoup maternant beaucoup dans le sacrifice à vouloir donner beaucoup et c'est une très bonne chose mais là en l'occurrence pas au point de s'oublier c'est là où ça devient néfaste c'est si on s'oublie dans cette histoire si on est dans le sacrifice et là moi je sens que vous changez d'état d'esprit parce que soit vous allez vous éveiller un moment en disant non non mais moi ça je ne veux plus mais quoi qu'il en soit on vous dit que si vous perdez quelque chose il y a quelque chose derrière qui arrive ici on vous parle de grande fortune de belle fortune donc quelque chose d'inattendu donc que vous soyez en couple que vous soyez célibataire si vous êtes en couple je pense qu'il y a quelque chose sur laquelle vous allez pouvoir changer parler et peut-être qu'au début la personne en face va peut-être pas comprendre parce que jusque là vous ne disiez rien ou peut-être que vous ne vous faisiez pas entendre jusque là et puis bah là ça y est c'est vous avez envie de vous faire entendre et vous avez envie d'agir en ce sens parce que derrière je vois les efforts le travail et la carte numéro 7 qui pourrait représenter le chariot pour ceux qui sont célibataires c'est vous n'avez plus envie de perdre du temps avec des personnes que vous n'estimez pas être à la hauteur de qui vous êtes aujourd'hui et on vous dit que c'est une très bonne chose de vous donner de la valeur de vous donner de l'importance souvent on a peur de le faire parce qu'on nous a appris que c'était égocentrique égoïste mais comment bien aimer quelqu'un si on n'arrive pas à se donner à nous-mêmes de l'amour on donne trop d'importance du coup à une personne pour qu'elle nous donne de l'importance en retour mais vous êtes les premiers acteurs de votre vie et là en l'occurrence je pense que vous n'aurez plus peur de perdre quelque chose vous aurez envie cette fois-ci d'être au diapason avec ce que vous voulez on va regarder avec le tarot comment ça va se traduire ah oui et derrière j'ai le chemin très clairement vous avancez ce mois de septembre va être favorable et bénéfique pour vous pour changer des choses dans votre vie et on l'a vu que ce soit sur l'aspect général sur l'aspect professionnel ou sur l'aspect sentimental il y a vraiment un fil conducteur il y a un lien vous changez beaucoup de choses vous changez d'état d'esprit et forcément vos actions vont changer et ce que va vous apporter l'univers va être en résonance avec qui vous êtes en train de devenir allez-ci avec le tarot cette fois-ci Waouh, 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 ok Ouais, alors ici, eh oui Vous mettez fin à des œillères On a le 2 d'épée Ça revient tout à l'heure à ce qui était dit C'était l'équilibre Alors, je reprends la carte parce que finalement Elle résonne beaucoup depuis le début de votre tirage Danser sur un pied équilibre Vous faisiez les choses sans forcément réfléchir Peut-être par habitude, par peur aussi Ça peut arriver Là, en l'occurrence, vous sortez de 2 énergies contraires Pour essayer de réunir ces énergies vers quelque chose de mieux Vers ce que vous souhaitez Et vous allez ouvrir les yeux Vous mettez fin à vos œillères Vous mettez fin à une situation que vous ne souhaitiez pas voir À un voile que vous mettiez sur les yeux Là, on change Alors, encore une fois, je ne ressens pas une révolution au mois de septembre Je ne ressens pas tout d'un coup, hop, vous y allez Non, non, ça ne se passe pas comme ça Vous allez émerger petit à petit C'est vraiment doucement mais sûrement de votre côté Et en plus de ça, ça va être avec une grande maturité Voir une grande sagesse Ici, je vous avais dit au tout début Elle est verte la carte Vous aviez deux cartes vertes On est quand même sur le chakra du cœur Il y a quelque chose qui n'est pas en résonance actuellement Avec ce que souhaite votre cœur plus profondément Avec ici Je vous disais Ici, on nous parle de pauvreté Il y avait une peur de perdre quelque chose Et on a peur justement de perdre un cavalier de coupe On a peur de perdre l'affection L'attention que l'on nous porte Mais celle-ci est peut-être dirigée vers une mauvaise énergie vers vous C'est-à-dire que Encore une fois, comment une personne en face peut deviner ce qui est bon pour vous Ce qui ne l'est pas si vous ne communiquez pas Ou si vous faisiez jusque-là Soit l'autruche, soit le dos rond Là, en l'occurrence, vous aviez peur de perdre de l'affection De perdre peut-être une relation sentimentale Un jugement qui était plutôt bénéfique Mais qui n'était pas forcément vous en soi Or, dans une relation, c'est quand même bien d'être assez authentique Ça ne veut pas dire de ne plus faire d'efforts Ça veut juste parler d'authenticité Mais ce que vous retrouvez derrière Tout à l'heure, on avait la grande fortune On a l'amoureux Vous allez à nouveau être au diapason Avec ce que vous souhaitez au fond de vous Encore une fois, le choix du cœur Donc, si vous êtes en couple Vous allez initier des choses Des changements pour vous et pour votre couple Ça va se ressentir sur votre couple Si vous êtes célibataire Très clairement, vous allez changer des choses de votre côté Et il y a une possibilité de rencontre Mais elle n'est pas anodine cette rencontre Il y a quelque chose à régler au niveau du chakra du cœur Au niveau de l'importance et de l'amour que vous vous donnez aussi Avant qu'une autre personne peut vous apporter quelque chose Et ce que vous apportera l'autre personne sera du bonus Ce sera en plus Mais vous, vous serez déjà guéri et complet, je dirais, de votre côté Et il n'y a rien de mieux pour pouvoir construire ensuite une relation C'est comme si on avait envie de vous dire Ne vous inquiétez pas Ne restez pas bloqués sur des peurs Avancez Agissez de votre côté Et le reste arrivera Le reste suivra Voilà mes chers cancers Pour l'aspect sentimental J'espère que ce tirage vous a plu Et vous a parlé Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire Ou à me mettre un pouce Je vous retrouve très vite pour de prochaines guidances Sachez que si vous êtes curieux de savoir Quels sont les tarots et oracles que j'ai utilisés Sur les trois premiers signes Bélier, taureau et gémeaux J'ai fait en fin de vidéo J'ai montré tous les tarots et oracles Que j'ai utilisés pour ce tirage Voilà, je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Au revoir